... Quand Renaud a fait entrer Dacia au sein du groupe en 1999, c'était pour promouvoir la marque avec une gamme large, l'étendre bien au-delà des frontières de la Roumanie, bref, en faire une vraie marque. Le résultat pour Dacia, c'est 6 ans de très forte croissance depuis 2004. Je résumerai cet immense succès commercial avec deux chiffres. Une progression constante pour atteindre 311 000 ventes en 2009 et c'est 1 250 000 voitures vendues depuis le lancement de Logan en 2004. Mais aussi, c'est des marchés qui bouleversent les idées reçues. En effet, en 2009, les trois premiers marchés de la marque étaient tout d'abord l'Allemagne avec 83 500 ventes, la France avec plus de 66 000 ventes et enfin la Roumanie avec près de 42 000 ventes. Parlons maintenant plus en détail de Duster. C'est une vraie Dacia. Duster est donc fiable. La rigueur et l'exigence qui ont guidé la conception de cette voiture permettent d'offrir 3 ans de garantie ou 100 000 km dans la plupart des pays de l'Union européenne. Duster est économique à l'usage. Ses coûts d'entretien seront parmi les plus bas de l'offre 4x4. De plus, grâce à son poids très faible et ses motorisations DCI reconnues pour leur sobriété, Duster n'émet que 135 g de CO2 en version 4.2, soit 5,1 litres, et 145 g de CO2 en version 4.4, soit 5,6 litres. Duster 1.5 litre DCI reçoit la signature Dacia Eco 2. Enfin, pour conclure, Duster n'a absolument aucune concurrence sur le marché en termes de prix d'achat, rapport de prix d'achat, habitabilité. La preuve, il sera commercialisé au printemps 2010 à partir de 11 900 euros en version 4.2 et 13 900 en version 4.4. Maintenant, je suis sûre que vous conclurez avec moi, Duster, c'est un vrai événement. Merci pour votre attention. Merci.